Voici une nouvelle série de vidéos pour présenter les graphèmes que nous avons étudiés avec les élèves sur la dernière partie, la dernière période de l'année, c'est-à-dire les semaines entre les vacances de printemps et les grandes vacances. Nous allons les découper en plusieurs parties parce que vous verrez que nous avons un peu accéléré notre rythme d'apprentissage, cela signifie que si vous voyez que vos enfants n'ont pas encore bien mémorisé chaque mot référent et chaque graphème des vidéos précédentes, je vous propose plutôt de les leur faire bien réviser avant d'aborder les dernières. Nous commençons avec trois mariages, des mariages de trois lettres qui tous se lisent « un » Un Un Deux Un 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 Deux Main Cette période, nous avons aussi rencontré un nouveau type de graphème que nous avions déjà un peu étudié en fin de période 4. Les graphèmes qui font plusieurs sons. On a un ensemble de lettres et ils font deux sons. Avec les CP, nous avons étudié plutôt ceux qui se placent à la fin d'un mot. Pour simplifier, je vais vous présenter maintenant des graphèmes qui ont tous le son Y en premier, puis un autre mariage associé. Il en existe d'autres que ceux que nous avons étudié, mais l'idée, c'est de pouvoir le plus possible déchiffrer les mots que l'on rencontre quand on lit. L'idée, c'est de pouvoir le plus possible déchiffrer les mots que l'on rencontre. L'idée, c'est de pouvoir le plus possible déchiffrer les mots que l'on rencontre. Yon, yon, yon de lion, yon, yon, yon de chien, yon, 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 yon de lion. Triangle. Nous terminons cette vidéo avec deux graphèmes qui eux aussi comptent deux sons. Ils sont un peu particuliers parce que le premier son, on ne l'écrit pas en français. Il existe très peu. Il sert simplement à faire la liaison entre une consonne et un autre son voyelle. C'est le son oué. On le trouve dans hui et ouin. Ouin, 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 ouin de poing. A la fin de l'année, j'ai relié en un petit cahier placé dans la pochette d'été de votre enfant toutes les planches avec les graphèmes étudiés, les 115 graphèmes que nous avons étudiés cette année et les mots référents. Il y a aussi d'autres mots à lire pour bien mémoriser. Vous y retrouverez donc les planches concernant les graphèmes présentés dans cette vidéo.